Début des années 60, les chauffeurs de taxis salariés avaient de plus en plus de mal à gagner leur vie, avec un fixe au journalier très faible et 25% de la recette au compteur. Et grâce aux ordonnances d'août 67 du président Charles de Gaulle, sur la participation et l'actionnariat salarié, a permis à Robert Catherine, qui était surnommé l'empereur du taxi, et qui était également directeur des sociétés de taxis Barco et Taxicop, de pouvoir céder le capital à ses chauffeurs de taxis salariés. Donc grâce à ça, les chauffeurs de taxis salariés pouvaient faire l'acquisition d'un nombre d'actions, qui était divisée de manière à être identique au nombre d'autorisations, de telle sorte qu'en achetant une action, le chauffeur acquérait le droit d'exploiter une autorisation de stationnement, ou plus connue sous le nom de licence. Et quelques années plus tard, début des années 70, les chauffeurs de taxis de ces deux sociétés ont pris la décision de se transformer en société coopérative de production. Et pendant la même période, une troisième société, une autre compagnie de taxi qui s'appelait la GAT, General Auto Transport, a entrepris la cession de ses actifs au bénéfice de ses chauffeurs de taxi, en optant elle aussi pour la formule SCOP. Et début 77, ces trois sociétés, Barco, GAT et Taxicop, qui avaient les mêmes valeurs et qui étaient gérés, on va dire, de manière identique, ont pris la décision commune de se réunir dans un même immeuble et de faire gérer leur gestion au sein d'un GIE, un groupement d'intérêt économique, et qui deviendra le GIE GESCOP. Donc ce rassemblement avait pour but d'apporter un maximum de services aux sociétaires tout en mutualisant les coûts de fonctionnement. Voilà. En fait, une simple mise en commun des biens et des services, avec un coût restreint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !